Aujourd'hui direction Saint-Raphaël, un petit village de France au Mexique. On va aller découvrir tous ensemble avec mon ami russe Antonine. On est parti ! On a vraiment l'impression d'être en France, même avec ce temps pourri. Et bien de Saint-Antonine ! Situé à 2h de Veracruz, Saint-Raphaël conserve des traces du patrimoine français dans ses maisons, dans ses parcs, ses églises et dans ses rues principales. Comme en témoignent les monuments typiques tels que le Don Quirote, la tour de l'horloge et le monument aux coupeurs de bananes. Le patrimoine français se retrouve également dans sa gastronomie. À la recherche du pain français. Apparemment ici ils font du pain, ils font aussi du fromage. Ils s'appellent l'agoum coyote. Ici, c'est la place. C'est là ! C'est bon ? C'est bon ? On a trouvé le brin français. En route pour Recaltepec, communauté de Saint-Raphaël où les premiers colons français sont arrivés en 1833. Ils venaient principalement de la ville de Champlit, de la région de Dijon, et recherchaient avant tout de meilleures conditions de vie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? à venir ici et d'avoir la capacité de la terre pour produire, se lui a créé la idée de établir une colonie franceuse ici, en Jicantepec, pour ce qu'on retour à França. Donc, au retour, il y a ce qu'a fait, 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 il y a ce qu'a fait la approbation pour le faire. C'est facile parce que, en ce temps, tous les pays européens développés étaient établiqués en toute la coste de l'Amérique, depuis le nord jusqu'à le sud. Pour cela, quand Guenot arrivait avec sa idée, il y a ce qu'a fait, il y a ce qu'a fait, il y a ce qu'a fait la approbation. Et il y a ce qu'a fait, il y a ce qu'a fait, il y a ce qu'a fait, pour venir à coloniser les terres de Jicantepec. Je lis, surtout, que c'est des franceses de la ville de Dijon, de Bourgogne, de la région de Bourgogne. Bon. Vous savez pourquoi ? Vous connaissez de Saint-Saënt ? Dentro de Saint-Saënt, mais apporté justement aux Alpes suisses, il y a un petit peu d'hommage appel Champlit. Les campesinos de Champlit, que en su mayoría eran viticultores, se dedicaban al cultivo de la uva, estaban pasando por una situación económica muy difícil, porque debido a las bajas temperaturas y a las heladas constantes de la región, todos sus cultivos se les habían echado a perder. Estaban viviendo una pobreza extrema. Estamos pasando el puente suspendido de los franceses. Donc là, on arrive à l'église, un village où beaucoup de Français sont passés pour des mariages, pour des baptêmes. Beaucoup de cérémonies ont eu lieu ici. La colonie de migrants français a grandi et peuplé les différentes parties de Jicaltepec et Saint-Raphaël, qui est aujourd'hui une ville fière de son passé et un point de rencontre entre les deux cultures. Et maintenant, rencontre avec José Juan, restaurateur et fier de ses origines françaises. C'est aujourd'hui la conexion avec France ? Alors, la conexion est de l'intercambion. Par exemple, quand ils viennent ici à Saint-Raphaël ou Jicaltepec, on leur donne un receivement, on leur offre des des besoins, des des besoins, des des besoins qui sont typiques d'un lieu ici, et qu'ils viennent ici à Jicaltepec. Ils viennent ici à Jicaltepec et ils font un recours. Ils viennent ici, par exemple, à Saint-Raphaël. Ils viennent ici à Jicaltepec et il y a eu des gens qui ont été invités à aller à France, ici à Jicaltepec ou à Saint-Raphaël. Et là, il y a toujours une famille qui les reçoit. Ils viennent ici à Jicaltepec et ils viennent ici à Jicaltepec. Ils viennent ici à Paris et ils font un recours en autobus vers les points où ils montrent les lieux les lieux. En un moment, j'aimerais pouvoir le faire et connaître un peu plus de la France, où ils viennent mes parents, mes parents, et connaître tout cela. C'est une caractéristique très marquée ici à Jicaltepec, c'est que la gens sont très amoureux, très amoureux, et toujours nous sommes prêts à attendre et à aider ou à expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui venait à nous visiter et qu'il faut. qu'il faut. Ils le soutiennent en quelque sorte, c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, maintenant, vous attendez la retour des touristes ? Oui, oui. Il faut croire les yeux après cette pandémie. Oui, après cette pandémie. Merci beaucoup. Pour finir, nous avons appris que la migration française, principalement paysanne, s'est adaptée à cette terre fertile et au climat. Elle cultiveait aussi le maïs, le cacao, la vanille et produisait du vin d'orange. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous avez des suggestions pour mes prochaines vidéos. À bientôt !